Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes contente. Oui, alors écoutez, je suis très contente, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand vous avez dit, monsieur Cohen, aujourd'hui nous recevons la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuel Kos, bonjour. Et moi ça me soulageait parce que vous savez, j'aime pas toujours cette façon qu'on a de déposséder les femmes nouvellement mariées de leur nom à elles, même si je n'ai rien contre le nom de votre mari, beau pain, je vous croirais dans un champ lexical très nature, un arbre grandissant en pleine santé, mais je trouve que ça n'a pas la valeur de Kos qui est votre nom à vous, la Kos qui chez les plantes comme le haricot, la fève ou le petit pois, et cette enveloppe qui protège les petits pois et qui à elle seule symbolise tout le groupe petit pois parce qu'elle en est l'interface avec le monde extérieur. Exactement comme vous, madame Kos, vous incarnez à vous seule tout le groupe Europe Écologie Les Verts parce que par votre statut de secrétaire générale, vous êtes l'interface entre les petits pois et le monde extérieur. Et ça c'est un rôle qui est très difficile parce que je remarque que dès qu'il y a des problèmes justement de fuite de petits pois, comme c'est un peu le cas en ce moment dans votre parti, M. Placé, M. De Rugy qui ont quitté Europe Écologie Les Verts, la première chose que font les gens c'est quoi ? Eh bien c'est regarder la Kos d'un ton suspicieux comme si elle n'était pas assez solide. Alors que pour moi la problématique n'est pas là. La vraie question c'est pourquoi déjà ce groupe de petits pois ? Pourquoi la nécessité que les petits pois verts se regroupent en une Kos commune, à savoir l'écologie, autrement dit, pourquoi on fait de l'écologie un parti ? Parce que pour moi l'écologie ça n'est pas un parti. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait pouvoir être socialiste, écolo, républicain, écolo, même Front National Écolo. On peut très bien avoir envie d'imprimer des tracts xénophobes mais le faire sur du papier recyclé. D'autant que la xénophobie, on l'a vu dans les médias, c'est un sujet qui se recycle très très bien. Et donc moi je dis à mon père, pour moi l'écologie n'est pas un parti, c'est un thème politique au même titre que la santé, les finances, le travail, c'est un thème. Et lui il me disait, oui, maintenant, moi je dis maintenant quoi ? Il me dit, oui, maintenant c'est un thème, mais avant ça n'était pas le cas. Je dis, ça n'était pas le cas. Et lui il me dit, ben non, mais moi quand j'étais jeune, le mot environnement n'existait même pas. Quand moi j'étais au scout dans les années 50, tu vois l'Uvonne, l'Uvonne c'est la rivière qui passe en bas de chez moi, les entreprises se servaient de tout à l'égout, c'était un fleuve mort. Et quand nous, les jeunes en short, en short mais avec du poil au menton, parce qu'on était déjà un peu adultes, on allait parler aux élus, ils nous souriaient. On leur dit, il va y avoir des problèmes. Et les maires, les adjoints, ils nous souriaient, l'air de dire, cause toujours. Et moi consterné, je me dis, mais que l'écologie ne soit pas un parti, c'est normal. Mais que ça ne soit pas un sujet, c'est immoral. Il me dit, ah non, mais t'inquiète pas, après ils en ont parlé. Les mêmes bonhommes des années après, ils t'ont mis de l'écologie partout sur les programmes. Ils étaient bien obligés parce que les gens commençaient à râler. D'ailleurs, moi je me rappelle qu'en 1974, au présidentiel, j'ai voté Dumont, René Dumont. Premier candidat déclaré écologiste au présidentiel en France. Et au moment où il m'a dit ça, je me suis dit, mais bon sang, voilà l'importance des petits pois dans l'assiette politique. C'est peut-être parce que les écologistes sont devenus un parti, donc capables de siphonner des voix à autrui, que les autres partis ont été obligés d'en parler. Parce que l'écologie est devenue une provision de voix, qu'on en a fait une profession de foi. Parce que l'écologie est devenue un adversaire, qu'on en a fait un sujet. Parce qu'il est devenu un concurrent, qu'on en a fait un débat. Parce qu'il est devenu une menace, qu'on en a fait une nécessité. Alors qu'à la base, ça ne devrait être que ça, l'écologie, une nécessité. Le écho de écologie, en grec, ça veut dire la maison. C'est le foyer dans lequel on vit, la terre sur laquelle on habite. Et notre sort sur celle-ci ne dépend que du sort qu'on lui réserve. Sauf que cette idée, aussi simple, aussi fondamentale soit-elle, n'a peut-être d'écho en politique que parce que les élus craignent cette menace verte qui plane au-dessus des urnes. Et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait arrêter la guerre des petits pois. Parce que si pour notre terre et notre climat, on veut espérer voir le verre à moitié plein, il ne faudrait pas que les verres soient, eux, à moitié vides. Nicole Ferroni. Merci Nicole.